... Trouver sa voie, se construire un bagage de connaissances, envisager son avenir. La rentrée scolaire pour les lycéens et les étudiants, c'est prendre rendez-vous avec le futur. Ou du moins tenter de s'y projeter en conjuguant les rêves et le pragmatisme. Alors, en ces jours où beaucoup d'entre eux, et ceux qui les accompagnent, espèrent que les choix d'orientation sont les bons, nous reviennent en mémoire les discours prononcés au printemps par plusieurs élèves de grandes écoles. En dénonçant l'inadéquation de leur prestigieuse formation avec les enjeux actuels du monde, particulièrement écologiques, ces élèves ne parlaient pas seulement de changer le système de l'intérieur, mais de le refuser purement et simplement comme une forme de démission. Coup dur pour ceux qui comptaient sur ces jeunes élites pour trouver des solutions permettant de préserver notre planète sans trop bousculer notre modèle économique et social. Mais coup dur aussi pour tous ceux qui voient la jeunesse comme l'âge où tout devrait être encore possible. Bref, ça questionne. Les jeunes peuvent-ils encore espérer changer le monde ? Et en cette rentrée, voilà une question qui va nous faire du bien, malgré un contexte qui parfois peut paraître déprimant. Bonjour à tous, bonjour à vous, Benoît Algan. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes membre du collectif pour un réveil écologique. Vous êtes tout jeune diplômé, on en parlait à l'instant, Éric Payet vient d'en parler, de l'une des plus prestigieuses écoles françaises et l'école polytechnique. On va voir une photo, voilà, c'est vous sur cette photo. C'était en juin dernier lors de la cérémonie de remise des diplômes de cette prestigieuse école polytechnique. Et j'ai envie de vous dire félicitations. Mais, car il y a un mais, ce jour-là, vous avez pris la parole pour refuser d'intégrer le système, le parcours classique d'un jeune polytechnicien en refusant une carrière un peu classique, un poste qui, je vous cite, vous donnerait accès à tous les privilèges du polytechnicien. L'argent, le pouvoir, le prestige, tout cela. Vous le refusez avant même d'entrer dans le marché du travail. Quelle mouche vous a piqué ce jour-là, Benoît ? Ce que j'ai dit ce jour-là, c'est le fruit de réflexion de plusieurs années. En fait, c'est né par d'abord des questionnements à cause de cette question écologique. Moi, ça fait plusieurs années que je me suis plongé un peu dans ce que disent les scientifiques, dans ce que disent les rapports, que j'ai écouté des conférences. Et je me suis rendu compte, comme beaucoup de mes camarades, qu'en fait, on voit collectivement dans le mur les conséquences de ce changement climatique qui est loin de catastrophique pour la société. Et que si on continue sur notre voie classique sans trop se poser de questions, en fait, c'est une catastrophe pour notre humanité, pour aujourd'hui, dans les années à venir. Et donc, il y a une nécessité de changer. Et donc, voilà. Donc moi, j'ai décidé de changer, il y a déjà quelques années, de m'engager. Et puis, je le ferai professionnellement, pas seulement dans mes habitudes. J'ai envie d'agir face à ce problème dans le cadre de mon travail. Mais en étant polytechnicien, on peut se dire, tiens, il pourrait changer le système de l'intérieur. D'ailleurs, j'aimerais citer une partie de votre discours. On va le voir tout de suite. Voilà ce que vous disiez en juin dernier, donc devant vos pères et devant les professeurs de l'école polytechnique. J'aurais pu croire que j'allais changer les choses de l'intérieur avant que ce ne soit le système qui change mon intérieur. Je ne souhaite pas faire ce choix et être un pion utile du système. C'est intéressant, cette expression que vous utilisez. Être un pion utile du système. De quoi avez-vous peur, très concrètement ? En intégrant le système. Et peut-être en se disant, je peux le changer. Oui, ce qu'on constate, j'ai échangé avec un certain nombre d'anciens de mon école, ce qu'on constate quand on intègre une grande entreprise capitaliste qui est tournée vers le profit, c'est qu'on a très peu de marge de manœuvre pour faire changer les choses. On se retrouve souvent à des métiers plutôt techniques avec des contraintes assez fortes sur ce qu'on doit faire. On nous fait miroiter une évolution de carrière, davantage de responsabilités, mais je pense qu'à beaucoup de postes, on a très peu de marge de manœuvre pour faire évoluer les choses. Et puis, en fait, dans ces entreprises, la contrainte et la finalité, elle est d'abord économique, financière. Et donc, je pense que c'est très compliqué d'avoir un impact. Même à des hauts postes ? Quand on est polytechnicien, on va avoir un haut poste souvent. En début de carrière, on n'a quand même pas un très haut poste. Mais on peut en avoir un. On peut en avoir après quelques années. Aujourd'hui, on est dans des contraintes de temps qui sont quand même très courtes. On n'a pas 40 ans pour se dire, dans 40 ans, j'arriverai à un poste à haute responsabilité et je pourrai prendre les décisions que je veux. Et puis, je crois même, quand on est dans des hauts postes, en fait, c'est très compliqué s'il n'y a pas de changement plus systémique. On l'a vu avec des exemples de patrons d'entreprises qui étaient un peu plus engagés que les autres et qui essayaient, je pense à Emmanuel Faber chez Danone. Chez Danone ? Qui essayaient de rendre les choses plus humaines. Qui essayaient de rendre les choses plus vertueuses d'un point de vue social et écologique. C'était loin d'être parfait, mais je pense qu'il était sincère dans sa volonté. Il a été dégagé. Il a été licencié parce qu'il n'y avait pas une rentabilité économique suffisante. Parce que les actionnaires voulaient davantage de profits à court terme. Et donc, tant qu'il n'y a pas un changement plus systémique qui viendra des politiques, moi, je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose en rejoignant ces entreprises. Je reviens sur cette citation parce que vous dites plusieurs choses intéressantes. Avant que cela ne soit le système qui change mon intérieur aussi. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant. Je précise aux téléspectateurs, on va en parler tout à l'heure, vous êtes un jeune homme de foi, vous êtes chrétien, engagé. Et c'est intéressant parce que vous avez peur aussi de ça en entrant dans le système que votre intériorité soit touchée également. Oui, oui. Moi, je crois qu'on est forcément influencé par le monde qu'on côtoie, les personnes qu'on côtoie. Et qu'on perd, je pense qu'on peut perdre dans ses convictions, on peut s'adapter à un certain... Certains parleraient de pragmatisme. Moi, je pense que c'est une illusion de parler de pragmatisme et de dire que le système marche comme ça, c'est comme ça que marche le monde. Et du coup, je vais y participer en essayant de faire les choses un peu mieux. Mais on perd ses convictions, peut-être la radicalité qu'on a à vouloir changer les choses et vivre autrement. Et je pense que c'est le cas quand on rejoint une entreprise assez classique. Comment on change de système ? Alors, il faut être radical. Vous venez d'utiliser le mot radicalité. C'est important de garder cette radicalité-là ? Oui, une expression que j'aime bien, c'est être radical mais non marginal. C'est-à-dire vivre de manière très cohérente. Et moi, c'est ce que j'aspire à faire. Incarner vraiment les changements de mode de vie, de style de vie, aussi de pensée, de réflexion. Tout en n'étant pas complètement exclu en dehors du système, mais en ayant encore des liens avec le monde pour pouvoir rayonner, impacter les autres. Ça veut dire que votre formation de polytechnicien, elle va vous servir quand même ou vous jetez tout à la poubelle ? Moi, je suis sûr qu'elle me servira d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, ma manière de penser, de réfléchir, je l'utiliserai dans mes choix professionnels, dans ma manière de voir le monde. Mais le but que je ne poursuis, ce n'est pas d'avoir une grande carrière, le poste le plus prestigieux possible et le salaire le plus élevé possible. Moi, ce que je veux chercher, c'est en fait avoir une vie qui soit bonne, qui soit saine, et puis où je mets mon énergie, mon intelligence au service du bien commun. Je pense qu'il y a une disjonction entre les intérêts économiques et le bien commun. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Est-ce que ce choix-là que vous faites, vous le retrouvez dans votre génération ? Est-ce que vous vous sentez isolé, un peu rebelle, ou vous avez l'impression que c'est quelque chose qui commence à se faire, que c'est représentatif d'une génération, la vôtre ? Non, moi, je pense quand même que c'est représentatif, qu'on est de plus en plus nombreux à questionner ce système et avoir envie d'agir, notamment face au changement climatique. Votre foi a joué un rôle aussi dans cette prise de conscience et dans ce choix que vous faites à la fin de vos études ? Oui, oui, moi, c'est sûr. Je pense que depuis longtemps, ma foi me pousse à m'engager, à vouloir me donner pour les autres. C'est notamment lors d'une retraite que j'ai pris conscience un peu de tout ce que j'avais reçu et de me dire, en fait, j'ai la chance d'avoir une éducation qui soit de qualité, une famille aimante. Et je me dis, je n'ai pas envie de garder ça pour moi, j'ai envie de donner. Et puis, c'est aussi en méditant la Bible, en fait, que je me suis rendu compte que là où j'étais peut-être particulièrement appelé, c'était d'agir sur ces questions écologiques. – Ah oui, ça, c'est vraiment au sens de l'appel, même. Il y a quelque chose qui vous semble assez évident, en vous entendant parler. – Oui, oui, oui. – Il y a une évidence. – Il y a une évidence. C'est vraiment là que je crois que l'ordre de ma vocation, c'est d'agir pour que notre maison commune soit préservée et plus habitable pour l'humanité, oui. – Et on ne vous dit pas, on était fou, tu vas regretter, tu as quand même fait polytechnique, ou ce genre de choses. Vous entendez ça ? – Il y en a qui remettent en question, qui nous disent que c'est des choix originaux, marginaux, et que ce n'est pas le meilleur choix. Moi, je suis assez convaincu que c'est ça que je dois faire, c'est vivre autrement, c'est vivre de manière plus sobre, partagée. Et je pense que c'est comme ça d'abord qu'on arrivera à changer le monde, et pas en cherchant d'abord le pouvoir. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, et moi j'ai pu faire un petit peu l'expérience de ça peut-être, en côtoyant des milieux de pouvoir, c'est qu'on est vite attiré par le pouvoir, et que nos convictions peuvent un peu se perdre. – C'est moussé ? – C'est moussé, oui. – Et ça, c'est presque mécanique ? – Je pense que c'est vraiment un risque, si ce n'est pas vraiment ancré en soi, et qu'on n'a pas au moins un lieu d'engagement, des échanges avec d'autres qui partagent vraiment ces convictions, en fait qu'on ne peut pas le faire. D'ailleurs, c'est une phrase que j'aime bien dans la DTC, où il dit que seul… – Dans le système du pape François sur l'écologie. – Il dit qu'au seul, on est à la merci d'un consumérisme sans éthique, et qu'on résoudra ses problèmes sociaux par des réseaux communautaires. – Donc on ne va pas s'en sortir seul ? – Non, non, moi je pense qu'il faut entrer dans des dynamiques collectives, et vouloir changer le monde à plusieurs en collectif. – Votre premier job, ça va être quoi du coup, puisque vous êtes jeune diplômé, vous avez déjà trouvé ? – Oui, je vais aller travailler dans une association, qui s'appelle le Comité 21, et qui fédère différents acteurs qui veulent agir pour le développement durable, donc des collectivités territoriales, des entreprises. Et moi, j'organiserai des formations, je ferai un travail intellectuel de rapport, pour essayer de pousser ces sujets, à la fois auprès de ces acteurs et des pouvoirs publics. – Et pour un jeune polytechnicien, c'est un job pas classique ? Généralement, on va ailleurs ? – Non, c'est quand même assez rare. – C'est quand même assez rare, on est d'accord. – C'est pour ça que je vous pose la question. – Qu'on aille dans le milieu associatif. – Oui, c'est ça. Généralement, soit on va vers l'État, ou des grandes entreprises. – Voilà, il y a beaucoup qui vont dans les grands corps de l'État pour être au fonctionnaire, et puis la grande majorité vont dans le secteur privé. – Je vous souhaite déjà bon courage. En attendant, je vous propose d'aller à la rencontre de Blandine, ancienne, elle, cadre du quartier de la Défense. Elle avait, comme vous aussi, tout pour profiter d'un confort de vie facile. Eh bien non, elle a fait un choix de vie radical, un peu comme vous, vous allez le voir, avec son mari. Ils sont devenus maraîchers au sein du campus de la transition. C'est en Seine-et-Marne. Regardez, puis on en discute juste après. – Je m'appelle Blandine, je suis mariée avec Arthur depuis 8 ans. J'habite à Forges, au campus de la transition, et je suis maraîchère et éleveuse de poules pondeuses, après avoir, pendant longtemps, été dans les bureaux, dans le quartier de la Défense. Je travaillais dans les ressources humaines, et Arthur était ingénieur dans les trafics routiers et ferroviaires. Donc notre autoroute, c'était de continuer comme ça, de gagner pas mal d'argent, sans plus se poser de questions. – Bonjour, bienvenue à tous sur notre parcelle. Donc vous voyez, parcelle d'un hectare. – Le campus de la transition, c'est un lieu génial, innovant, de formation des étudiants et des professionnels à la transition écologique, économique et humaniste. – Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de visiter l'intérieur des serres, et puis après, bien sûr, de mettre les mains dans la terre. – Allez, suivez-moi ! – Avec mon mari Arthur, on est partis sur le chemin de Saint-Jacques, en 2015, et là, tous les deux, au contact de la nature, on a vécu une conversion écologique, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas revenir comme avant, après le chemin. La lecture de Laudato Si, pour moi, était très révélatrice. On l'a lu sur le chemin de Saint-Jacques, et donc on était en train de vivre intérieurement et concrètement tous ces changements. Donc ça, c'était assez fort et très unifiant. – Ça fait trois ans qu'on est installés. Nous sommes en maraîchage sur sol vivant pour prendre soin du sol, nous prenons soin de la biodiversité en plantant des haies, etc. Nous sommes en maraîchage manuel. – Voilà, on va s'installer là, par exemple. – Sur notre parcelle, ça, c'est quelque chose de très important pour nous, c'est de recevoir des étudiants, des porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture, pour témoigner, pour leur montrer que c'est possible. Ça me procure une grande paix intérieure, d'avoir le sentiment d'être là où je dois être. À l'image du Dieu créateur, je trouve ça magnifique de voir dans Dieu l'artiste qui a tout créé. Et moi, j'ai envie aussi de prendre mon pinceau, en quelque sorte, et de participer à sa création. Et donc moi, je suis vraiment animée par la phrase « Est-ce que j'aime le monde que je crée ? » Et donc, je dirais à chacun, prenez vos pinceaux et n'hésitez pas à vous poser cette question pour donner du sens, en fait, à chacun de nos actes. Et voilà pour le témoignage de Blandine qui, avec son mari Arthur, signe ce livre. Il raconte cette histoire, ce parcours et lentement, tout bascule. C'est aux éditions de l'Escargot. Vous les connaissez, Blandine et Arthur ? Puisque, Benoît, vous êtes passé par ce campus de la transition. Oui, oui, je les ai croisés quand j'ai été... Il m'est arrivé d'aller de temps en temps au campus de la transition. Rappelez-nous en quelques mots ce que c'est pour vous le campus de la transition. C'est quoi la plus-value de ce lieu ? Je trouve que c'est un lieu très intéressant parce que c'est un lieu de formation de haut niveau académique, intellectuel. Mais c'est aussi un lieu où on incarne de manière très concrète ce que ça veut dire de vivre d'une manière écologique. Donc, c'est un lieu où on expérimente de manger végétarien, où le système de chauffage est écologique. Voilà, où il y a une vie aussi partagée, communautaire. Voilà, et puis on met les mains dans la terre comme le font Blandine et Arthur. Et Blandine le dit bien, elle témoigne aussi, en fait, en faisant ça. Elle témoigne en disant oui, c'est possible. Est-ce que ça, ça vous rejoint ? Oui, oui. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est-à-dire, j'aime bien quand elle dit « moi, je suis à la place là où je dois être ». Moi, je pense que c'est ça qu'on doit faire, c'est chercher quelle est la bonne place dans laquelle on doit être face à ce monde où on voit une série d'effondrements successifs, où on voit qu'il y a les problèmes, enfin, les crises qui s'enchaînent et qui vont certainement continuer de s'enchaîner vu comment on est parti. En fait, moi, la question que je me suis posée, c'est quelle est la place où je dois être et puis ensuite, comment je pourrais témoigner en sachant que je ne pourrais pas tout faire. Il y a beaucoup de pressions qui reposent parfois sur les épaules d'un étudiant, particulièrement un étudiant de grande école. On dit « mais c'est vous qui allez changer le monde ». En fait, non, on ne peut pas. Les défis sont trop grands, mais on peut être là où on doit être et faire ensuite notre maximum. Comment vous sentez ce… Je m'adresse aussi à un croyant. Comment vous sentez là où vous devez être ? Ce lieu-là, il est intérieur ? C'est quoi ? C'est cérébral ? Vous réfléchissez, vous dites « bon, je dois être là » ou c'est quelque chose que vous ressentez ? Non, pour moi, c'est au-delà du cérébral. C'est-à-dire que j'ai pu être un peu dans le cérébral en disant « où est-ce que je vais avoir le plus d'impact ? Est-ce que c'est en faisant de la politique ? Est-ce que c'est en faisant… en allant travailler dans l'entreprise pour essayer de changer de l'intérieur ? » Et en fait, l'année dernière, juste à la fin de mes études, j'ai été prendre une année de formation théologique à l'abbaye d'Hautecombe. C'était aussi une année où on avait beaucoup de temps pour la prière. Pendant le parcours polytechnique ? Voilà, un peu étonnant. C'était mon stage de fin d'études. Stage étonnant ! De partir à l'abbaye d'Hautecombe. Et en fait, là, j'ai senti vraiment que ma place, c'était d'abord de vivre une vie partagée, plutôt dans un territoire, et puis avec un engagement sur ces questions écologiques. Et oui, c'est possible, malgré les crises qu'on a connues cet été. Par exemple, ces feux qui font peur à tout le monde. On entend ce discours un peu catastrophique, ambiant. J'aimerais vous faire réagir à une autre phrase, justement, pour savoir comment on peut changer ce monde. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. C'est le pape François qui dit ça dans l'encyclique que vous citiez avant le reportage, l'audate aussi. Comment vous entendez ce qu'il dit, là ? Ça veut dire quoi ? C'est une question du bonheur. Oui, pour moi, ça résonne complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire, ou c'est peut-être un peu la croyance dominante, que c'est en consommant qu'on va être plus heureux, c'est en multipliant les voyages, en accumulant un maximum d'expérience. Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que c'est d'abord la qualité des relations qu'on a, la richesse de notre vie spirituelle, c'est le fait de faire de l'art, de faire ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui nous rend humain, qui va nous rendre heureux. Et donc, effectivement, de savoir se limiter, vivre un maximum d'expériences, accumuler, sortir de cette course au toujours plus, qui est à mon avis une des racines de cette crise écologique, accepter de ralentir. Et en fait, je pense que là, on est vraiment heureux. Et moi, j'ai expérimenté ça en vivant dans cette ABI pendant un an. Donc, on a fait un rite de vie assez monastique avec plusieurs prières par jour, une vie communautaire en goûtant les richesses de la vie fraternelle. Et là, moi, je crois que j'étais vraiment heureux davantage que quand je suis à Paris et à enchaîner les calls, les réunions et puis voir des amis le soir. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut se dire se limiter, on n'a pas envie, je ne pourrais pas mettre d'eau dans la piscine cet été. Je prends un exemple aux autres choses. On peut se dire, ça va être dur. mais vous trouvez des sources de joie dans cette limitation, dans cette autre manière de vivre. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment joyeux de vivre, en fait, de retrouver le goût des relations d'abord. Par exemple, de relation à la nature, relation à Dieu, relation aux autres, de prendre soin d'avoir de ça. Et puis aussi, en fait, se rendre compte qu'on contribue à inventer une autre manière de vivre, à faire face à ce problème qui est quand même le problème majeur de notre temps, à ne pas regarder de manière passive le monde se détériorer, de se dire, en fait, moi, j'agis face à ça et en fait, je suis acteur du monde. Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Ça nous décentre un peu de nous-mêmes et de nos besoins et en fait, je pense que c'est en se donnant qu'on est heureux. Se limiter, c'est créer quelque part ? C'est rentrer dans un processus de création ? Oui, en tout cas, c'est accepter la nature de l'homme qui n'est pas tout puissant et qui ne peut pas tout faire et c'est être à notre juste place pour quand même créer avec ce qu'on est. Est-ce que finalement, cette cause écologique, c'est aussi une cause du lien ? C'est ce que j'entends chez vous. C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est important de trouver le lien à l'autre, le lien à Dieu, le lien à la nature mais ce n'est pas la nature pour la nature forcément. Non. Vous l'entendez, vous ? Non, non, je pense qu'en fait, c'est reconnaître... C'est pas... Parfois, on peut avoir une vision un peu mièvre de dire on aime les petits oiseaux, on est content. C'est très beau ça, par exemple. C'est très beau, mais je pense qu'il faut savoir s'émerveiller. C'est une des attitudes que le pape invite à retrouver dans la dossier, la gratitude, savoir s'émerveiller, aussi voir la présence du Dieu créateur dans ses créatures. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui nous élève en fait et que l'homme n'est pas fait pour vivre en ville entouré de béton dans des murs de verre où on n'a aucune relation avec la nature. Je pense que ça nous empêche effectivement d'être vraiment à notre place, d'être créé, limité, et qu'en fait, on a besoin de l'ordre d'un mystère, mais c'est ça qu'on est plus heureux quand on est effectivement en contact de la nature. Est-ce que j'aime le monde que je crée ? C'est ce que disait Blandine dans le petit reportage. Oui. Je pense que c'est important d'aimer le monde qu'on crée et que c'est le monde auquel on contribue et que c'est ça presque la finalité d'une vie en fait. L'avenir, vous le voyez comment ? Je vous poserai la question pour vous personnellement, mais d'abord pour le monde, pour la société. J'étais encore dans un café il n'y a pas longtemps, j'entendais des jeunes, ils avaient un discours et je peux les entendre, catastrophique sur ce qui allait se passer, ça ne sert plus à rien de voter, de toute façon, c'est déjà mort, c'est déjà terminé. C'est vrai que c'est un peu déprimant d'entendre des jeunes dire ça. Ce n'est pas pour les juger parce que je peux entendre, mais comment vous vous envisagez en tant que jeune, vous n'avez pas 25 ans, vous pouvez vous projeter dans ce monde-là, comment vous le voyez ce monde-là qui arrive ? Moi, je suis très lucide des problèmes environnementaux qu'on a et en fait, j'ai fait le deuil de ce monde où l'énergie est abondante, bon marché, où on va pouvoir continuer de se déplacer sans problème, où il n'y aura peu de crise, pas de pénurie énergétique ou alimentaire. Moi, je suis conscient qu'il va y avoir des crises assez nombreuses qu'on connaîtra des effondrements, on connaît un effondrement de la biodiversité, il y en aura d'autres. Je pense qu'on va vivre des moments très compliqués et pour autant que ça nous invite, ça nous appelle à vivre autrement, à expérimenter d'autres manières de vivre, à réinvestir les territoires, à s'engager à plusieurs, en collectif et à inventer une manière de vivre peut-être plus locale et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très stimulant là-dedans. Je pense qu'il y aura des catastrophes climatiques, des événements extrêmes. On en a vu cet été, on le voit en ce moment en Pakistan. Il va y avoir beaucoup de souffrance humaine et puis en même temps, j'espère un peu partout des initiatives qui s'aiment avec des gens qui vivent peut-être d'une manière plus juste et plus heureuse. Mais pour vous, ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, c'est la fin d'un monde à mon avis, c'est-à-dire de ce monde où l'énergie est abondante, où c'est la fin de l'insouciance peut-être, où il y aura, oui, c'est ça, où on peut se déplacer sans se poser de questions, où dès qu'on a un objet cassé, on va le changer. Voilà, on va vivre la fin de ce monde ultra-consumériste pour aller vers autre chose. Mais du coup, dans ce contexte-là, vous voyez comment dans 10, 15, 20 ans, vous envisagez par exemple d'avoir des enfants, d'être épanoui, d'être heureux, de pouvoir construire quelque chose, une vie ? Oui, moi j'espère être heureux. Oui, pourquoi pas avoir des enfants ? On entend aussi beaucoup ce discours-là chez les jeunes qui disent, ou même des amis de mon âge, qui disent, avoir des enfants dans ce monde-là, c'est difficile. Oui, en fait, il va y avoir de la souffrance dans ce monde, mais je pense que même une vie avec de la souffrance, elle vaut la peine d'être vécue. Et qu'on peut toujours se réaliser, même quand il y a des problèmes dans le monde. Et moi, je pense qu'il y en aura. Je suis lucide sur le fait, c'est clair, si on regarde un tant soit peu la réalité du monde, et je pense que c'est vraiment nécessaire de le faire pour entendre, pour comprendre ces discours en fait, d'accepter de passer un peu de temps pour se mettre face à ces faits scientifiques. C'est pas juste un catastrophisme parce que ça nous fait plaisir d'être catastrophiques. Il y a quelque chose vraiment de réel derrière. On ne fait pas ça parce que ça nous amuse, mais parce qu'en fait, on est réaliste et qu'on a écouté ce que disent les scientifiques. Et sans tomber dans une anxiété non plus maladive. Oui, après, une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste anxieux ? Est-ce qu'on reste déprimé ? Et en fait, je pense que cette phase d'anxiété, elle est presque normale où est-ce qu'on se met vraiment en mouvement ? On se dit, bon, d'accord, il y a autre chose à réinventer. On a besoin de vivre différemment. Il faut changer de manière de consommer, de se déplacer, de se loger. Allez, on y va. Et puis, on le fait à plusieurs. Je pense que c'est ça aussi qui est heureux. Oui, On se sent ensemble. C'est un des messages qu'on gardera de votre témoignage ce matin. Merci, Benoît. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit avec un agenda culturel présenté comme à chaque dimanche par Constance de Bonaventure. Bonjour. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour à tous. C'est aussi en ce moment de la rentrée, c'est la rentrée littéraire aussi en ce moment, ce début septembre. Vous aviez donc envie de nous partager quelques coups de cœur. Oui, alors j'ai énormément lu cet été et j'ai eu que des belles et bonnes surprises. On va commencer par ce roman de Valentine Gobby, Lille-Haute. Vous voyez, la couverture absolument magnifique et tout comme le roman qui nous emmène dans la tête et dans les pensées d'un garçon de 12 ans qui démarre son premier voyage vers l'inconnu. Alors Vadim est un petit Parisien qui est envoyé par sa mère dans les Alpes officiellement parce qu'il est asthmatique, officieusement parce qu'on est en France dans les années 40 et que Vadim est juif. Alors il est recueilli par une famille de montagnards, lui qui n'a presque jamais quitté Paris et il débarque dans l'immensité de cette montagne et il découvre par exemple la neige pour la première fois. Justement, ce roman, c'est le récit de toutes ses premières fois et l'auteur Valentin Gobbi elle décrit à merveille tout cet éblouissement, cette stupeur propre aux enfants et elle réussit même à faire rejaillir en nous, lecteurs, notre curiosité d'avant et toutes ces émotions qui sont justement liées à ses premières fois. L'Île-Haute c'est vraiment un roman qui nous emporte et qui nous transporte au cœur de la montagne. C'est un petit bijou qui m'a complètement ébloui je vous le recommande parce que ça résonne vraiment avec ce que vous venez de dire c'est de Valentin Gobbi et c'est publié chez Actes Sud. C'est vrai qu'il faut de la curiosité pour aborder le monde d'aujourd'hui cette curiosité d'avant comme vous dites si bien Constance. Oui, bien sûr. Moi je pense que c'est nécessaire de chercher d'expérimenter un peu d'autres manières de vivre et qu'il y a besoin de... Il faut garder cette fraîcheur d'enfant. Oui, je pense pour se mettre en mouvement et pour ne pas tomber dans le catastrophe suisse à être sombre et ne plus avoir envie d'expérimenter et de se mettre en recherche en mouvement. Constance, on poursuit avec un autre de vos coups de cœur littéraires qui nous fait quitter les Alpes pour la Bretagne. Voilà. Ça s'appelle Un miracle. C'est un roman qu'on ne lâche pas. C'est un récit haletant qui raconte l'histoire d'une apparition sur une petite île bretonne. Alors ça se passe au large de Roscoff dans le Finistère et c'est l'histoire d'un jeune garçon encore, Isaac, qui vit seule avec son père et qui dit avoir eu une vision, une femme lui serait apparue du haut d'un rocher. La nouvelle commence à s'ébruter un petit peu partout et à partir de ce moment-là, c'est toute la vie de l'île qui se trouve complètement bouleversée parce qu'il y a ceux qui croient l'adolescent et ceux qui l'accusent en fait de fabuler. Alors en fait, les réactions sont toutes assez surprenantes et très inattendues et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant moi. Il y a par exemple une religieuse jalouse persuadée qu'en fait c'était à elle de voir la Vierge. Il y a aussi un père de famille qui est pieux, fervent et qui lui rejette complètement cette apparition ou encore Madène, une femme, une aubergiste au grand cœur qui elle soutient complètement l'adolescent et alors tous ces îliens finissent complètement par se déchirer. Victoria Mass, l'auteur, elle s'appuie en plus sur les éléments naturels, l'océan, les rochers, le sable, le vent pour ajouter un peu de magie et de suspense à ce récit et je ne vous divulgue pas la fin évidemment mais vous verrez que les passions finissent par se déchaîner tout autant que la nature. Un miracle, c'est un roman vraiment prenant de Victoria Mass et c'est publié chez Albin Michel. On a envie d'avoir la chute mais vous n'allez pas nous la donner. Je la dirai après. Sous-titrage Société Radio-Canada